Chères sœurs et frères, Dans moins d'un mois s'ouvrira à Karlsruhe la 11e Assemblée du Conseil Ecuménique des Églises. Créée en 1948 sur les ruines de la Seconde Guerre mondiale, le COE incarnait à cette époque l'espérance d'un monde réconcilié qui transcendrait les nationalismes et les rivalités confessionnelles entre Églises qui les alimentaient. Alors que le rideau de fer tombait en divisant le monde en deux, le COE aura permis de maintenir des relations entre les peuples et les Églises des deux côtés de celui-ci. Ce fut l'époque des pionniers comme les secrétaires généraux, Wilhelm Bissartouft, Philippe Potter ou encore Emilio Castro. Constitué de 352 Églises membres dans 120 pays, le COE a aujourd'hui davantage de difficultés à trouver sa voie, dans un contexte général où l'écuménisme semble en recul pour de nombreuses raisons, de la sécularisation aux replis identitaires, des bouleversements géopolitiques à la perte d'audience des grandes institutions, dans un monde où la communication instantanée est devenue la règle. Pourtant, le besoin de dialogue est plus important que jamais sur notre planète bleue, fragilisée par la crise climatique, les tensions nationalistes et les conflits armés. L'Ukraine a bien sûr focalisé l'attention des médias et capté le débat politique un peu partout dans le monde. Mais l'ONU rappelait encore récemment que ce ne sont pas moins de 39 guerres conflits armés qui y sont recensées. En particulier, le conflit israélo-palestinien en passe de devenir une véritable guerre de cent ans. Comment les églises peuvent-elles contribuer à construire la paix autrement que par des vœux pieux ? Tel va être l'un des enjeux de cette Assemblée mondiale. Réunissant plus de 4000 participants venus du monde entier, l'Assemblée, qui se tient tous les huit ans, aura donc lieu à Karlsruhe en Allemagne. Le choix du lieu s'est fait en 2018 pour sa portée symbolique dans une île proche de la frontière franco-allemande à l'invitation conjointe de l'Église protestante d'Allemagne, de l'Église protestante de Bade, du Conseil des églises chrétiennes d'Allemagne, de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, notre rue Épale, et de l'Église évangélique réformée de Suisse. Ce qui relie géographiquement ces églises, c'est le Rhin. Pendant des siècles, symbole de division et de rivalité entre des peuples réputés être des ennemis héréditaires, au moins pour ce qui est des Allemands et des Français. Strasbourg, de villes frontières convoitées, est ainsi devenue, avec le siège du Conseil de l'Europe et du Parlement européen, symbole d'une Europe de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Inviter l'Assemblée du COE à Karlsruhe, c'est dire au monde de voyer la réconciliation et la paix dans le respect des droits humains, c'est possible. Mais la guerre en Ukraine nous a rappelé brutalement que ce n'était pas là des acquis définitifs et que ces réalités restent fragiles, même pour les églises qui se retrouvent divisées. Le rôle d'église co-invitante que joue l'ÉPAL n'est pas que symbolique. Concrètement, durant le week-end des 3 et 4 septembre 2022, l'Assemblée se rendra dans la grande région transfrontalière. De Francfort au lac de Constance, de Strasbourg à Colmar et à Bâle, de Stuttgart jusque dans la vallée de Minster, à Vissambourg et dans le Palatina, près de 60 lieux différents de la région préparent un programme de visite œcuménique, transfrontalière et internationale pour de petits groupes, afin d'entrer en dialogue sur des thèmes pèlerinage de justice et de paix. L'ÉPAL, pour sa part, proposera ainsi sept lieux, de Vissambourg à Minster, en passant par Strasbourg et Waldarsbach, autour des grandes figures alsaciennes comme Oberlin et Scheidtzer, mais toujours en lien avec le thème de la justice et de la paix. Ce même dimanche, 4 septembre, un culte en allemand, célébré dans une église de Karlsruhe, sera diffusé sur ZDF, la deuxième chaîne allemande, en Allemagne et en Suisse, avec deux courtes prédications de la pasteure Rita Famos, présidente de l'Église évangélique réformée de Suisse, et de moi-même, marquant ainsi notre communion transfrontalière. Celle-ci est vécue notamment à travers la conférence des églises riveraines du Rhin, qui nous unit étroitement depuis 1961. Le dimanche soir, 4 septembre, une soirée festive et culturelle sera offerte aux membres de l'Assemblée sur le thème « Construire des ponts », « Brückenbauen », proposé par l'UEPAL et la conférence des églises riveraines du Rhin. Dans le sens inverse, les personnes ou les paroisses qui le souhaitent pourront se rendre à Karlsruhe, où durant toute l'Assemblée, le Brunnen, lieu symbolique de ressourcement, proposera des ateliers œcuméniques autour de thèmes comme la justice climatique, la dignité humaine, la prière et la célébration. Un espace réservé à des stands d'exposition permettra aussi échanges et découvertes. L'UEPAL et la conférence des églises riveraines du Rhin y seront présents. L'objectif de toutes ces propositions est d'éviter une Assemblée en vase clos. Certes, les délégués mèneront des débats en interne et adopteront des déclarations qui constitueront des étapes importantes pour le mouvement œcuménique. Mais l'Assemblée a vocation à être en elle-même un événement œcuménique, en favorisant un maximum de rencontres et d'échanges. Faute de quoi, le beau thème, je cite, « L'amour du Christ mène le monde à la réconciliation et à l'unité » restera un slogan et l'Assemblée, une belle expérience réservée à quelques happy few. L'enjeu de toutes ces grandes assemblées mondiales, comme d'ailleurs celui de nos assemblées régionales ou nationales, est toujours le même, finalement. En quoi et comment ces débats et ces déclarations vont-ils contribuer à irriguer et à enrichir les communautés locales et les aider à élargir leur horizon ? La formulation du thème, choisie bien avant la crise du Covid et la guerre en Ukraine, est d'ailleurs à ce sujet une vraie profession de foi, avec une portée prophétique, c'est-à-dire qui engage les chrétiens à témoigner concrètement de l'amour du Christ. C'est la première fois dans l'histoire du Conseil œcuménique des Églises que le Christ est mentionné dans le thème de l'Assemblée. C'est une invitation qui nous est faite d'ores et déjà à vivre l'incarnation et à témoigner, envers et contre tout, de l'amour de Dieu qui a pris corps et visage dans le Christ Jésus. Je souhaite à toutes celles et ceux qui y participeront de près ou de loin une belle Assemblée et à celles et ceux qui n'en auront pas l'occasion de bénéficier des fruits qu'elle produira. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Merci.